Mains à la pâte. Je vais faire un Do File pour estimer les Average Treatment Effect en utilisant l'estimateur des Nearest Neighbor, les NN Matching. Clear all comme toujours au début de mes fichiers de code. J'ouvre la base des données que j'ai téléchargée sur ma clé USB depuis le site Web de cours, c'est le fichier SimulatedDataForMatching.dta. Je copie la commande Use sur les deux files pour pouvoir exécuter au complet tantôt. J'étends un coup d'œil aux données. Les agents I allant de 1 jusqu'à 10. La variable de pré-traitement X. L'output Y. Et l'assignation qui n'est pas aléatoire T. Il y a aussi une variable alphanumérique, une string, qui s'appelle Match. Il nous montre l'identifiant des individus utilisés pour estimer les contrats factuels, comme nous venons de le faire. Pour l'individu 6, nous avons utilisé les outcomes des individus 1 et 2 pour calculer son contrat factuel de traitement, qui donne 7.5. Vous avez compris, il y a YHT, chapeau T, c'est l'outcome traitement estimé ou observé selon les groupes. Et YHT, c'est l'outcome non-traité de chaque individu. La différence entre les deux, je vais l'appeler D. Outcome potentiel des traitements YHT moins outcome potentiel non-traité YHT. Si j'exécute mon fichier, je vois apparaître dans la base des données l'estimer de l'effet individuel pour chaque agent. Pour estimer l'effet moyen de traitement, j'ai fait la moyenne de cette différence avec Summarize D. 10 observations et la moyenne 0.183. Essayons maintenant avec la commande STATA, The Nearest Neighbor Matching, NN Match. Les arguments sont la variable outcome Y, la variable traitement T. STATA est sensible aux majuscules, donc c'est T majuscules. Et ensuite, la variable de matching, X minuscules. En principe, c'est possible de faire l'appariement sur plusieurs variables. X peut être un vecteur de caractéristiques pré-traitement. Pour utiliser la commande STATA, nous n'avons pas besoin de calculer les outcomes potentiels à la main comme nous venons de le faire. STATA l'est fait pour nous. Si je fais doux, on est d'accord avec STATA, l'estimateur de matching de l'effet de traitement moyen est .183. C'est marqué SATE. Les S viennent de Sample, Sample Average Treatment Effect. Et en plus, on a un estimé de l'écart-type, un test qui nous dit que l'effet estimé du programme n'est pas statistiquement différent de 0. C'est une p-value de 80%. Deux remarques. Premièrement, STATA fait un calcul élaboré de l'écart-type. C'est pour cela que je préfère utiliser la commande NNMATCH que de faire moi-même le test des différences de moyenne. Deuxième chose, la commande NNMATCH n'est pas installée par défaut sur vos ordinateurs. Vous devez la télécharger, mais c'est facile. Il suffit d'écrire sur la fenêtre des commandes SSC INSTALL et les noms de la commande que vous voulez installer. Dans ce cas, c'est NNMATCH. Bon, il me dit que la commande est déjà dans mon ordinateur. Bien sûr. STATA propose beaucoup d'options. Vous devez explorer par vous-même. Entre autres, vous pouvez faire une correction des biais. Il y a un résultat théorique qui vient aussi d'Abadier et Inbens en 2002 qui dit que les estimateurs de matching sont biaisés si le matching n'est pas exact. Vous comprenez maintenant ce que cela veut dire. Dans notre exemple, nous avons un matching non exact. Mais bon, le biais est surtout grave quand les variables, les x, sont continues et qu'elles sont plusieurs. Nous avons seulement une variable pré-traitement x. Alors, nous pouvons corriger par ces fameux biais en ajoutant l'option biais après la virgule. Le nouveau résultat est .186 et non pas 3 comme avant. Assez similaire. Ce qui veut dire que notre biais était plutôt bêtis. Bon, nous avons 10 observations, alors ce résultat ne veut pas dire grand chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que STATA permet de corriger pour les biais des matching non exacts. Nous pouvons aussi calculer l'effet du traitement moyen uniquement pour les traités. Je peux le calculer moi-même en faisant Summarize. D, si T prend la valeur de 1, c'est-à-dire uniquement pour les individus traités. L'estimé est .72. Ou je peux le faire avec l'option TC. Et j'écris Average Treatment Under Treated. J'obtiens les mêmes estimateurs, en plus de l'écart-type et la valeur P du test. L'effet du traitement pour les sous-groupes des individus traités, et non pas pour tout l'ensemble expérimental, est souvent d'intérêt. Un exemple, j'évalue un programme visant à accroître les revenus des jeunes des quartiers défavorisés. L'impact potentiel de ces programmes sur les jeunes des bons quartiers n'est pas vraiment pertinent. Nous voulons utiliser ces jeunes plus nantis seulement pour trouver des paires, pour faire les matching. Mais notre intérêt sur l'impact du programme se centre sur les groupes traitements. Dans ce cas, il serait plus pertinent de calculer les ATT. Sous-titrage Société Radio-Canada